Musique Nous avons voulu mener un projet saventurier qui abordait les thèmes de la robotique et de l'environnement. Il est urgent aujourd'hui de préserver l'environnement et de le dévoluer. Comme nous avons déjà travaillé sur la programmation informatique, nous pensons que les nouvelles technologies peuvent nous aider dans cette tâche. Pour l'état de l'art, nous nous sommes appuyés sur plusieurs articles de Sciences et Vélus Junior, des vidéos du Monde, de Brute Nature et de France 2. Nous avons appris que la pollution touche tous les milieux. Nous avons aussi appris qu'on retrouve des déchets dans les organismes de vision. A cause de ça, la biodiversité disparaît et nous mettons en danger notre propre espèce. Notre problématique est la suivante. Comment les robots peuvent nous aider à dévoluer l'environnement ? Nous avons décidé de nous concentrer sur deux types de déchets. Les métaux et les plastiques légers. Les métaux parce qu'ils sont entièrement recyclables et qu'ils coûtent moins cher à recycler qu'à protéines. Les plastiques légers parce qu'ils polluent notre environnement quotidien. Nous avons choisi d'expérimenter dans la cour de récréation. A l'école, nous avons des robots de chimio que l'on utilise pour la programmation informatique. Pour cela, nous nous sommes servis d'aimants, de légaux, de baguettes de bois, d'ordinateurs HS sans oublier les piles. Avec tout ça, nous avons fabriqué deux prototypes. Un pour ramasser les métaux et un autre pour ramasser les plastiques légers. Notre premier prototype était avec filet pour que celui-ci puisse collecter les déchets plastiques légers. Nous nous sommes rendus compte que le filet ramassait tout et n'importe quoi. Ce jour-là, il y avait du vent. Nous avons remarqué que le vent poussait les déchets plastiques légers. Alors l'idée est d'utiliser un ventilateur. Je nous ai venu. Au départ, nous avons posé le ventilateur droit sur le chimio. Nous nous sommes rendus compte que cela ne poussait pas les déchets plastiques légers. Nous nous sommes rendus compte que le chimio bascule en avant. Alors nous avons mis du poids à l'arrière. Après plusieurs tests dans la classe et en conditions réelles, nous nous sommes rendus compte que le ventilateur collectait bien les déchets plastiques légers. La fabrication de notre robot a connu deux étapes. Dans la première partie, nous avons utilisé des Legos. Mais on a remarqué que les aimants étaient trop lourds. Alors on a enlevé la plaque de Lego pour mettre des brins en Lego sur les côtés où on a accroché des aimants. Nous avons aussi remarqué que certains aimants étaient trop hauts par rapport aux déchets métalliques. Nous les avons abaissés jusqu'à ce qu'ils soient à la bonne hauteur pour les attraper. Pour les tests en classe, ça a bien marché. Puis il fallait faire les tests en conditions réelles. Les prototypes que nous avons fabriqués ont obtenu de très bons résultats par rapport à notre objectif. 50% de déchets ramassés. Les robots peuvent donc nous aider à dépolluer l'environnement. Au cours de nos recherches, nous avons pris conscience de l'urgence de préserver notre environnement. Nous avons travaillé en équipe pour atteindre un but et nous avons appris à récupérer des objets pour les transformer. Nous avons appris que ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas que c'est un échec. Nous remercions Christine, notre mentor, chercheuse en robotique pour le handicap, qui nous a beaucoup aidé pour ce projet. Et bien sûr, notre maître. Sous-titrage Société Radio-Canada ...